Salut à tous, bienvenue dans cette salle de séminaire dans laquelle j'accompagne un groupe qui est venu sur une session de PNL et réalisation de soi, la PNL au service de la réalisation de soi. Et là on entame le deuxième module, le premier module c'était un cerveau programmé pour réussir, donc avec les bases de la PNL, et là on est sur un deuxième module qui est de niveau technicien PNL et dont le titre est une identité bâtie pour s'accomplir. Parce qu'il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que quand j'accompagne les personnes ici, et puis ça a été aussi mon cas pour moi dans mon développement, je me rends compte qu'on a tendance parfois à ne pas s'identifier à toutes nos possibilités, c'est-à-dire à toutes les facettes de nous-mêmes et à tous les potentiels que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. J'ai tendance à dire souvent pour rigoler que quand un gland, la graine du chêne est un gland, elle a tendance à se dire qu'elle est un gland, et l'environnement a tendance à dire à cette graine de chêne qu'elle est un gland, alors qu'à l'intérieur d'elle, son identité profonde, ce qu'elle va devenir, ce qu'elle va réaliser en grandissant, ça va être de devenir un chêne. Alors ça va dépendre un peu évidemment de l'environnement dans lequel cette graine va être, est-ce qu'elle va être dans un terreau propice, favorable pour que ça grandisse, est-ce que l'environnement va l'amener à découvrir qu'elle est un chêne, et est-ce qu'elle va prendre un jour sa véritable place en s'épanouissant véritablement ? Ça va être la nature, ça va être les conditions qui vont générer ça. Par contre pour nous, on a la possibilité d'apprendre à faire ça, on a la possibilité d'apprendre à se réaliser. Et ce qui se passe souvent, c'est que les personnes qui viennent ici, et moi ça a été mon cas également avant, ne sont pas très informées sur qui elles sont vraiment, c'est-à-dire qu'elles se connaissent mal, elles se connaissent souvent en surface, elles se connaissent souvent en fonction du regard des autres, c'est-à-dire de ce que les autres, d'une certaine façon, leur renvoient. Et il y a généralement peu de questionnements, on pourrait dire profonds, qui vont chercher dans la profondeur de la personne, qui vont lui permettre d'explorer les différentes facettes de ce qu'elle est. Et si elle est un joyau, parfois on n'en voit vraiment qu'un tout petit bout de quelque chose qui brille au milieu de plein de, on pourrait dire, de merde, on pourrait dire ça même des fois comme ça, c'est-à-dire que les gens vous disent que vous avez des défauts, vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça, et puis de temps en temps, quand on gratte un peu derrière cette couche-là, on voit un petit truc apparaître qui brille. Certaines personnes se considèrent vraiment comme ça. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser un peu à regarder cette image-là, qui est derrière ce visage-là, qui est finalement, il y a beaucoup d'obscurs, il y a beaucoup de choses autour, et il n'apparaît qu'une partie du visage qui transparaît derrière cette noirceur et cette obscurité. Et parfois, les gens ont cet état d'esprit vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à s'auto-juger, à s'auto-dénigrer, à regarder en eux ce qui ne va pas, à regarder en eux ce qui n'est pas adapté à l'environnement extérieur. Donc, ils se réfèrent à ce que l'environnement attend, à ce que les gens voudraient d'eux, à ce qu'il faudrait qu'ils soient pour être bien dans une société, à ce qu'ils imaginent qu'ils sont en fonction de ce qu'ils ont vécu comme expérience, ce qu'ils ont comme croyance sur le monde, ce qu'ils ont vécu comme expérience, donc les types de comportements qu'ils ont, les types de résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie. Et finalement, ils s'identifient un petit peu à tout ça, et se disent, moi, je suis cette personne qui n'est capable que de faire ça, ou qui n'est vue par les autres que comme ça, qui n'est appréciée que pour ça, qui n'est reconnue que pour ça. Et souvent, il y a une aspiration, bien sûr, à bien plus que ça. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme le gland qui est pris pour un gland, ou alors qu'il a commencé à pousser, qui est pris pour une petite plante, comme ça, on pourrait dire fragile, ou pas tout à fait en place. Eh bien, il y a quelque chose en lui qui va dire, non, je sens que je peux être bien plus que ça, je sens qu'on ne me prend pas pour qui je suis vraiment. Et donc, c'est évidemment qu'il y a quelque chose qui demande à grandir, qui demande à se manifester, qui demande à s'incarner, pour que ça puisse être vu aussi par l'extérieur, et qu'à un moment donné, l'environnement, le monde extérieur, vous renvoie à une image qui corresponde à ce que vous, vous avez intégré, à ce que vous avez acquis, à ce que vous révélez de qui vous êtes vraiment, avec toutes vos potentialités. Et pour ça, il y a des questions, il y a des très bonnes questions à se poser. Il y a des processus à suivre pour creuser ça. Et les personnes qui viennent en stage, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que là, ils sont dehors en train de… D'ailleurs, je vais aller, en même temps que je vous parle, on va passer un peu dans les couloirs. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de difficultés. Mais les personnes sont… Attendez, je prends peut-être ma carte pour sortir, ce sera encore mieux. Et donc, les personnes sont en exercice et suivent des protocoles en accompagnement, pour pouvoir poser les bonnes questions. Et pour pouvoir aller chercher en eux, pour pouvoir aller chercher, pas que dans leur intellect et dans ce qu'ils pensent des choses. Par exemple, ce qu'ils pensent d'une valeur, parce que l'idée d'une valeur, comme par exemple, si on parle de la valeur de liberté, beaucoup de gens peuvent dire, on sait à peu près ce que c'est la liberté, d'une façon intellectuelle. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la liberté n'est pas vécue, n'est pas perçue, n'est pas ressentie de la même façon par les différents types de personnes en fonction de leur histoire, de leur vision du monde, en fonction de leurs critères. C'est-à-dire qu'il y a des critères particuliers, des règles spécifiques pour chacun. Et la liberté de l'un n'est pas forcément la liberté de l'autre. Et ce qui se passe, c'est que les gens essayent souvent de se référer à, justement, ce qu'ils peuvent percevoir par rapport à l'environnement extérieur et de se conformer à cet environnement extérieur. Donc, ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment elles-mêmes. Elles n'arrivent pas, elles ont du mal à être elles-mêmes et à assumer ce qu'elles sont. Elles ont du mal à savoir, à se... Comment on pourrait dire ? Alors, voyez, là, j'arrive ici, hop ! Vous avez derrière, là-bas, les petits groupes qui travaillent deux par deux. Vous avez des groupes qui sont là, dans le jardin, dans la pelouse, pour pouvoir travailler sur eux. Et donc, la difficulté, c'est que... C'est comment être soi en rapport avec les autres ? Comment trouver sa place ? Comment trouver sa voie dans un monde qui a un mode de fonctionnement qui, parfois, ne va pas forcément nous convenir ? Comment arriver à s'adapter ? Comment arriver à créer ses projets ? Comment arriver à se réaliser ? En étant soi, en assumant sa différence, peut-être même en valorisant, en mettant en avant sa différence ? Évidemment, vous aurez remarqué que les personnes qui ont une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, vont avoir tendance à plus facilement mettre en place des actions, plus facilement réaliser des choses que celles qui sont dans le doute, qui ne savent pas vraiment qui elles sont, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, qui ne savent pas comment s'orienter, qui ne savent pas vers quelle voie aller. Donc, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on travaille, on travaille, mais aussi, on se fait plaisir. entre midi et deux, dans les pauses, etc., le soir, on profite du lieu, parce que c'est vraiment génial. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir les moyens. Alors, des fois, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir un coaching. Moi, j'accompagne des gens à distance ou en cabinet, mais souvent à distance. Et on n'a pas forcément toujours la possibilité de s'offrir des accompagnements, de s'investir ou d'investir là-dedans. On n'a pas non plus, parfois, la possibilité de se déplacer, d'aller dans un lieu où il y a la possibilité de se former, d'être accompagné par les autres, d'être dans un groupe qui met de la dynamique. Il y a la possibilité aussi de faire ces choses-là en ligne, avec des formations, avec des exercices, avec des cours, parce que ça vous donne plein, plein, plein d'informations qui sont vécues ici, mais que vous pouvez avoir chez vous et que vous pouvez travailler personnellement, parfois, peut-être, trouver aussi des personnes pour vous aider à faire ça. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur la redéfinition de soi. Donc, se bâtir une identité pour s'accomplir, ça devrait être appris à l'école. C'est pour ça que moi, d'une certaine façon, je crée une école pour ça. Possibilité de venir faire ces choses-là en présentiel, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, mais en individuel, mais il y a aussi des formations en ligne avec les cours, avec des supports, avec des exercices, avec des pratiques, comme par exemple le projet en vie. Il y a des moyens. Donnez-vous les moyens. On peut transformer, on peut changer des choses que l'on croit être en soi ou que l'on croit être définitives. Non, ce n'est pas définitif. Il suffit juste de savoir comment faire pour transformer tout ça. Et ça, c'est des techniques. Il y a de la magie, ça paraît magique, mais en fait, c'est des techniques qui sont en arrière-plan, des pratiques. Donc, faites l'apprentissage, faites l'apprentissage et vous allez évoluer vers les meilleures versions de vous-même, vers une meilleure expérience de vous-même, peut-être qui sera plus agréable pour vous parce que c'est ça un petit peu le but, c'est que la vie soit agréable à vivre et qu'on en tire satisfaction. Si vous voulez partager cette vidéo, likez, laissez des commentaires. Si vous partagez, ça profitera à d'autres qui seront un petit peu informés des différentes mécaniques qui sont sous-jacentes et qui sont importantes de mettre à jour si on veut que ça roule correctement. Si on veut être aussi performant, parfois, ça peut être ça, être plus performant, être plus efficace ou être simplement mieux dans sa peau. Et voilà. Et donc, on se redit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.